Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour un nouvel épisode et une nouvelle saison du Club Excellence. C'est une saison toute particulière. La thématique c'est « Et maintenant, on fait quoi ? ». Et j'ai voulu inviter Sylvain Lévy, tu es le patron de Radio Emo. Tu connais ? Co-fondateur. Co-fondateur. Pour moi, tu es le boss. C'est toi que je vois à chaque fois que je viens ici chez Radio Emo. On est dans les locaux des Radio Emo, c'est super, c'est hyper bien équipé. On est toujours bien pour faire des émissions incroyables. L'athlète a versé les… Mais toujours. C'est toi d'ailleurs, on a commencé par une émission ensemble il y a très longtemps. Je me souviens, on avait fait un spécial entrepreneur en 2016 ou 2017. J'ai un très bon souvenir. C'était exceptionnel. Je crois qu'on avait Ariane avec nous aussi. Ariane et toi. Et c'était incroyable. Je te remercie. Et aujourd'hui, 7, 8, 9 ans après, je suis dans l'émission Club Excellence. La thématique c'est « Et maintenant, on fait quoi ? ». Tu es à une sommité, tu connais tout le marché immobilier par cœur. Tu es dans toutes les émissions et tes émissions sont superbes d'ailleurs, je les suis sur les réseaux sociaux. Donc vraiment, bravo. Et je voulais que tu nous parles de ce marché. Pourquoi ? Parce qu'il est en situation incertaine, disons-le. On va être résolument optimiste, ça c'est sûr. Il y a quelques gages. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. À choisir, il vaut mieux agir que subir. Exactement. Résolument optimiste, on est amis parcours sur cette année 2024 qui était quand même meilleur que 2023. Moi, je n'ai vu que comme ça sur nos équipes vitrées médias. On est mieux, on le sent mieux, nos clients sont mieux. C'est vrai qu'on était bien reparti. Il y a une petite période incertaine qui s'ouvre devant nous. Et je voudrais qu'on en parle ensemble. Petite période incertaine, tu vois bien ? J'aime beaucoup le mot petite. Bon, c'est un cataclysme institutionnel qu'on n'a jamais connu depuis le passage de la 4e à la 5e République. Mais effectivement, il y a un petit passage difficile. Donc, quelle est ton analyse ? Et j'aimerais qu'on voit ce marché immobilier. Comment on va réussir à trouver les ressorts et les ressources pour dépasser cette période ? On ne connaît pas les résultats à date où l'on se parle. Là, on imagine effectivement les possibles sur cette prochaine assemblée. Oui. Qu'est-ce qu'il va devenir ? La première chose qu'on peut dire, c'est qu'il n'y a pas un marché immobilier, il y a des marchés immobiliers. Celui qui nous intéresse, c'est le marché de la distribution résidentielle. C'est-à-dire l'achat et la vente, c'est donc l'intermédiation, l'achat et la vente de maisons individuelles ou de logements collectifs. Et ça peut être aussi, par exemple, la vente d'immeubles en bloc. Ça peut être la vente sur des agents immobiliers spécialisés dans la découpe d'immeubles, etc. Mais ça reste marginal, si tu veux. Oui. Donc, ce qui nous intéresse là, ce n'est pas le marché, en fait, si tu veux, de l'aménagement, de la promotion, le marché du tertiaire, le marché du retail ou d'autres. Ce qui nous intéresse, c'est le marché de la distribution. Oui. Bon, ce marché, il est clairement en décroissance. Il est en décroissance parce que, grosso modo, si tu veux, c'est comme si tu disais, sur 3-4 ans, tu fais l'équivalent de 500 000 ventes de moins. Un petit peu moins. Oui. Ce qu'on prévoit sur les 24, c'est 800 000 ventes, c'est ça ? Sur l'amplitude. 820 000. Sur l'amplitude, tu passes de 1,2 million à 800 000, grosso modo. Ça fait 400. Bon, ça fait 400 000. C'est non précis, c'est important. Alors, attention, ça dépend de ce qu'on inclut dans les ventes. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on prend les chiffres de transaction dans l'ancien, mais aussi les chiffres de transaction dans le neuf. Eh oui. Et il faut aussi, bien évidemment, travailler sur la volumétrie, par exemple, de la part de marché des propriétaires qui vendent eux-mêmes et ceux des professionnels. Est-ce que tu as les chiffres à nous donner ? Ah ben, c'est simple, c'est 55-45, en moyenne, si tu veux. 55, on n'était pas à 65 pour les professionnels ? Alors, encore une fois, sur l'ancien, sur le courant, on est à peu près 35%, tu as raison, de part de marché sur les particuliers. Voilà, et le reste... Mais on va rester sur la distribution, effectivement, tu as raison. Donc, c'est 65% d'intermédiaires, c'est-à-dire d'intermédiaires avec un cadre réglementaire, quel que soit le réseau, et 35% de particuliers. L'effondrement, si tu veux, ce n'est pas un effondrement de la demande, tu as bien vu. Les Français sont 87% à plébisciter la pleine propriété. Oui. Tu as, quand tu interroges, par exemple, les 18-35 ans, tu as une très forte majorité, plus de 90%, qui veulent accéder à la propriété. Donc, si tu veux, l'idée que la génération d'aujourd'hui, les jeunes, sont un peu la génération start-up nation, comme dirait Macron, l'immobilier, j'y crois pas, enfin, genre, on le sait, qui, depuis 7 ans, le président de la République ne nous a pas épargnés. L'accès à la propriété, la propriété, c'est quelque chose qui est très français. C'est liberté, égalité, propriété. C'est le premier slogan de la Révolution. Après, c'est devenu fraternité. Mais les 4 premières années de la Révolution, c'est le combat pour la propriété. Liberté, égalité, propriété, ça, c'est pas mal. Oui, 1789, 1791, la constituante, qui enlève le mot propriété pour le remplacer par fraternité. Bon, c'est-à-dire que les Français ont inventé le droit de propriété tel qu'il est aujourd'hui. Et donc, si tu veux, les Français ont une appétence réelle, sans appel, c'est historique, sur l'accès à la propriété. Et en plus, on sait très bien le faire en France. On a un immobilier d'excellence, on a de la pierre de taille, on a de la pierre de Paris, on a des modes constructifs qui sont hyper aboutis. On a une qualité de vie, alors pas forcément dans toutes les métropoles, mais une très bonne qualité de vie. Tu prends la région de Montpellier, que tu connais bien, la grande banlieue, l'arrière-pays, Bordelais, par exemple, où tu as des villes magnifiques. Donc, on vit dans un pays dans lequel il y a vraiment, vraiment une très grande qualité de vie. Un accès à la propriété qui est quand même unique en Europe, puisque la France est le seul pays à pratiquer des engagements financiers, donc des crédits immobiliers, à taux fixe, sur de très longues périodes. C'est une exception, ça. C'est une exception européenne. C'est-à-dire que la France, par exemple, est le seul pays protecteur en termes de crédit à l'accès à la propriété ou au crédit à la consommation, protecteur du consommateur, de cette façon-là. Il faut vraiment... C'est important, ça. Sans faire trop d'économie, mais ceux qui nous écoutent le comprendront bien, c'est que pour se mettre à la place d'une banque, imagine, tu prêtes, tu as un encours d'un milliard d'euros sur du crédit immobilier cette année. Et cet encours, tu vas le maîtriser sur 30 ans. Sauf que cet argent que tu as, il n'est pas à toi. Puisque toi, tu es une banque, qu'est-ce que tu as fait de cet argent ? Tu l'as emprunté sur ce qu'on appelle le marché interbancaire. Pourquoi les taux d'intérêt ont augmenté aussi rapidement ? Il faut l'expliquer aux Français. Ils n'ont pas augmenté parce que les banques se sont dit « Ah, je ne gagne plus un rond sur les crédits, allez top, je veux augmenter. » Non. La BCE, la BCE, la Banque Centrale Européenne qui fixe ce qu'on appelle les taux directeurs, qui en fait, si tu veux, sont le curseur, comme tu dirais, le taux d'usure ou le taux de crédit que le HCSF ou que la Banque de France fixent, dans les normes, c'est un peu la même chose pour l'Europe. Bon. La BCE, c'est le garant, si tu veux, des équilibres budgétaires de l'Union Européenne. Sans ça, tu ne peux pas fonctionner, parce qu'on est tous soumis à la même règle monétaire, d'accord, sur les pays de l'Union Européenne. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu trois faits exogènes qui ont, en fait, complètement bousculé le système. Il faut bien en prendre... La première chose, c'est qu'on n'a pas vu les conséquences réelles de ce qui s'est passé en Ukraine, avec l'explosion et la spéculation sur les énergies, les matériaux, et le bouleversement des politiques à l'égard, sur le plan géopolitique, des politiques européennes à l'égard de la Russie. Et donc, si tu veux, qu'est-ce que tu fais quand tu es en situation de crise ? Tu es entrepreneur. Ça parlera à ceux qui nous écoutent. Qu'est-ce que tu fais ? Tu mets de côté. Tu ne dépenses plus. Vrai ? Tu ne dépenses plus. À un moment donné, les pays basculent dans une austérité budgétaire, parce qu'effectivement, l'après-Covid a coûté un bras à l'Europe, et que ça a été absolument phénoménal, qu'il y avait une habitude des pays à creuser le déficit global, et qu'avec ces faits exogènes, ces faits qui sont géopolitiquement impossibles réellement à analyser, enfin en tout cas à anticiper, poussent les pays aujourd'hui à essayer d'envisager une austérité budgétaire. La France a essayé, elle n'y est pas arrivée. C'est pour ça que nous en sommes dans une situation de blocage, parce que la France a explosé ses déficits, et dans l'incapacité de réformer ses institutions pour réduire ses coûts. Et en fait, le problème qu'a la France, c'est que depuis 40 ans, on ne sait qu'actionner le levier fiscal pour combler des déficits, ou emprunter ou sur-emprunter, avec des fonds internationaux qui prêtent à la France, et on se demande à quel point ils prennent, parce qu'aujourd'hui, il faut quand même que tu saches que la France emprunte pour payer les intérêts de l'emprunt, d'accord ? Donc, à un moment donné, si tu veux, voilà, il faut sonner la fin de la récréation. Et à côté de ça, tu as une population qui n'a cessé de dégringoler. Donc, ce qui s'est passé, c'est quoi ? C'est la conjonction de trois phénomènes, on n'a pas de bol. La politique, la guerre, l'austérité budgétaire, et un décrochage qui est fixé par la BCE de façon extrêmement brutale. Je vais te donner un exemple. En trois mois, on a pris une augmentation de 350 points de base. Grosso modo, tu passes de 1 à 3. Quand tu as, pendant 12 ans, 10-15 ans, tu as emprunté à 0,80 sur 12 ans, tu as connu ces périodes-là, à 2 sur 20 ans, à 2,5 ou 2,60 sur 25 ans, ce qui est incroyable, c'était une anormalité de l'histoire. Parce que l'argent n'est pas gratuit, il ne peut pas être gratuit. Il faut que tu saches que quand la banque a prêté à 1% ou quand la banque a prêté à 1,2 ou à 2, eh bien, son PNB, ce qu'on appelle son produit net bancaire, sa rentabilité, c'est zéro. Et c'est parfois moins que zéro. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il se rattrape sur les assurances, etc. Donc, les banquiers, aujourd'hui, se sont vus compresser leurs marges et donc se sont retrouvés, en fait, si tu veux, dans un débours de liquidité, dans un encours de crédit tel qu'il fallait qu'à un moment donné, ça s'arrête. Maintenant, la vraie question qu'il faut se poser, c'est quoi ? C'est est-ce que ça empêche les gens d'accéder à la propriété ? La réponse, c'est non. En réalité, plus que jamais, il faut accéder à la propriété. Et je vais te dire une chose, la période, ce bouleversement est hyper propice au changement. C'est la bonne nouvelle qu'il faut donner aux uns et aux autres. Donc, la propriété, plus que jamais. La propriété, plus que jamais. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, si tu remarques bien, tu prends la ligne, la crête des grands agents immobiliers, des grands réseaux, et tu compares ceux qui sont entrés sur un marché, qui était un marché à la hausse, et ceux qui ont connu des baisses successives. Eh bien, tu te rends compte. Je vais faire une analogie, si tu veux bien. C'est marchand de glace. Il fait très, très chaud. Tes glaces, elles ont juste une vocation, c'est de me rafraîchir. Elles ne sont pas hyper bonnes, mais il fait chaud. Qu'est-ce que je fais ? Je t'achète des glaces. D'accord ? À côté, t'as Bertillon, où t'as un glacier, champion du monde, meilleur ouvrier de France. Il fait des glaces sur une tuerie. Tu peux les bouffer l'hiver, sous le gel, et même chez les lapons. Qu'est-ce que tu fais ? T'achètes ces glaces. Donc, la question, c'est, est-ce que les clients sur le parcours résidentiel vont acheter des glaces quand il fait chaud ? C'est l'agent immobilier. Ou est-ce qu'ils vont continuer à consommer de la glace parce qu'elle est très, très bonne ? C'est l'agent immobilier, même s'il fait moins 20 dollars. Ça, c'est passionnant. Donc, c'est très important. C'est ce qu'on appelle l'alpha et le delta et l'alpha. C'est-à-dire que l'alpha, c'est quoi ? Il fait chaud par opportunité. J'ai faim. Il y a un mec qui vend des gaz d'alpes. Franchement, ce n'est pas top. Mais j'ai tellement faim qu'il n'y a rien à côté. C'est presque spéculatif, là. Non, mais je... Spéculatif opportuniste. Je vais lui acheter. Voilà, je vais lui acheter. Temporaire. Par contre, il y en a 40 autour. Je n'ai pas hyper faim. Mais quand même, j'ai envie de me faire plaisir. Je vais prendre le meilleur. Et donc, en fait, si tu veux, ce dont on se rend compte, et c'est la bonne nouvelle, c'est qu'on a fait une étude sur la rentabilité des biens immobiliers, sur l'immobilier qu'on appelle l'immobilier conservateur. Depuis 1960, depuis les années 60, c'est sans appel. Le meilleur produit de placement. Toute classe d'actifs confondue, c'est l'immobilier. C'est sans appel. Sans appel. Pourquoi ? Parce que quand tu achètes un bien immobilier, c'est comme si tu mettais ton argent au coffre. Oui. Sauf qu'en général, tu n'habites pas dans le coffre. C'est-à-dire que non seulement tu mets ton argent au coffre, mais en plus, tu vis dedans. C'est-à-dire que, si tu veux, l'immobilier, c'est une façon de placer son argent. Tu gagnes deux fois. Et c'est surtout le sentiment protecteur. C'est ce qu'on appelle le sentiment maslonien. L'utilité, c'est un investissement. Le premier niveau de la pyramide de Maslow, si tu veux, sur les besoins primaires, c'est quoi ? C'est le besoin de se sentir en sécurité. Donc, plus que jamais, aujourd'hui, dans les circonstances que nous vivons dans notre pays, jamais le toit, le toit théorité, et la loi, le toit et la loi, n'ont été aussi importants pour le logement des Français. Bonne nouvelle. Et les agents immobiliers sont ceux qui réalisent les rêves des Français tous les jours. Oui. Et ça, il ne faut pas perdre de vue que l'agent immobilier aujourd'hui devrait, par exemple, être reconnu d'utilité générale. Oui. Pourquoi ? Parce que dans son action, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait se rencontrer une demande de logement et quelqu'un qui est en mutation. Je prends l'exemple, par exemple, tu sais, ce fameux phénomène qu'on appelle la décohabitation. Ça fait 20 ans qu'on assiste à une façon différente de vivre la cellule familiale. Aujourd'hui, on fait la valise pour un oui, pour un non. Et donc, on a une explosion de divorces. Les gens, aujourd'hui, vivent, il y a beaucoup de cellules monoparentales. C'est simple, ça a doublé quasiment la demande de logement à démographie constante. C'est-à-dire qu'on a la même démographie, sauf qu'on a une demande de logement plus élevée. Pourquoi ? Parce qu'on a des nouveaux usages. Je peux te dire que quand tu es en galère, tu es très heureux d'appeler un agent immobilier qui va te sortir de la merde parce que tu as eu un souci, etc. Tu vas être très content qu'il va te résoudre le problème du déménageur parce qu'il n'a pas les moyens de s'en occuper et qu'il n'a surtout pas le temps. Il va être très content de dire qu'il s'est occupé de l'école ou du repérage de telle ou telle chose. L'agent immobilier, il y a bien plus loin que l'intermédiaire. Il est le garant de la santé patrimoniale de ses clients. Il les accompagne. Il ne les accompagne pas toute une vie, mais plus d'une vie. Pourquoi ? Parce que moi, j'ai rencontré des agents immobiliers qui ont vendu aux parents, aux enfants et aux petits-enfants. Ce n'est pas rare de voir ça. Tu as toujours l'agent immobilier. Tu sais, on a toujours opposé les modèles économiques, ce qui est un gron-bas d'arrière-garde. Mais quand même, l'agence vitrée dans la petite ville, c'est celui vers qui on va. Avant, on allait chez le curé. Maintenant, on va chez l'agent immobilier. Aujourd'hui, l'agent immobilier, aujourd'hui, il est sur son territoire de façon extrêmement implantée. Et donc, si tu veux... Ce qui est en train de se passer aujourd'hui en termes de chiffres, c'est qu'il faut se dire une chose. Il y aura toujours des gens pour manger des glaces de qualité. Toujours. Parce que c'est un besoin maslonien. C'est un besoin primaire. La seule chose sur laquelle il faut faire attention, c'est quoi ? C'est qu'on a un gros impact négatif sur les primo-accédants. Et là, par contre, il faut être un peu inquiet. Mais soyons réalistes. On a 65 % de parts de marché professionnelles. Oui. Il faut taper sur le particulier. Il faut taper sur la part de marché. C'est-à-dire que, quel est le relais de croissance ? Attendre quelque chose de l'État ? Zéro. J'ai entendu parler de certaines choses pour les primo-accédants, justement. Non, mais aujourd'hui, c'est le mercato. Aujourd'hui, c'est le mercato. C'est bonjour 40, au revoir 60. C'est combien tu veux. Et t'as Gabriel Attal. En tout cas, il y a une volonté. Il y a une volonté. Alors, Attal, franchement ? Une volonté. Champion du monde. Volonté. Ah oui, oui, oui. La volonté. Ah oui, mais Gabriel Attal, champion du monde. Si la connerie se mesurait, il servirait de mettre les talons à Sèvres. Il serait extraordinaire. C'est un outil de mesure. Il invente, il dit, on va exonérer les droits de mutation à hauteur de 250. Il le fait maintenant. Vous ne pouvez pas le faire plus tôt. T'as un Édouard Philippe qui fait campagne avec Horizon, parce qu'il y a quand même une alliance Horizon, UDI, etc., qui dit, oui, il faut absolument améliorer l'immobilier, etc. Il a été Premier ministre pendant deux ans. Bon, au mieux tard que jamais. Non, mais... C'est ce qu'on dit. Rien attendre du pouvoir. Rien. Donc, la priorité, c'est de se dire, c'est 35% ? Oui, il faut se mobiliser, la profession. Il faut juste que la profession dise au pouvoir, on sait loger les Français. Oui. Cessez de nous emmerder. On va faire le job. Oui. Et on va le faire à votre place. Ça, c'est pas mal. C'est-à-dire qu'on sait loger les Français, on sait faire de la qualité, on sait loger les Français dans les logements décents, contrairement à ce qu'on peut imaginer. Oui. Il faut savoir, et ça, il faut le rappeler aux gens, que les agents immobiliers exposent leurs responsabilités civiles et pénales. Oui. Ils exposent aussi leur notoriété et leur réputation. Oui. Et c'est pas parce qu'un agent immobilier, parfois un peu indélicat de temps en temps, va remettre en cause l'immense majorité de ceux qui font très bien leur boulot tous les jours. Et je ne te parle pas des syndicats de propriété, des administrateurs de biens qui font un boulot remarquable. Oui. Donc, si tu veux, ce qu'il faut attendre de l'État, c'est trois choses, finalement. Il faut desserrer les taux du crédit. Alors, les taux... Continuez, puisque c'est le cas, depuis le début de l'année. Alors, les taux ETAU et les taux TAUX. Les taux et les taux. C'est-à-dire qu'ils desserrent un ETAU pour avoir un taux plus intéressant. Pourquoi ? Prenons un exemple. On a gagné sur le taux d'usure. Avant, il était révisé tous les trois mois, et maintenant, il est révisé mensuellement. On pourrait très bien imaginer une pause normative qui permettent, pendant deux ans, trois ans, d'avoir un taux préférentiel. Il n'y a pas que ça. La FNIM défend, par exemple, la portabilité des prêts. Tu sais, la possibilité de réemprunter au taux nominal. Mais il n'y a pas que ça non plus. C'est le lock-in effect. La Fédération nationale de l'IMO propose la vente en état futur de rénovation aussi énergétique. Un système de donnant-donnant. Exemple, si tu as certains avantages en achetant des biens qui sont déclassés sur le plan énergétique, que tu es un tout petit investisseur, parce qu'il y a le cas de 9 personnes sur 10. Tous petits investisseurs, artisans, commerçants, que contrairement à ce qu'on peut imaginer à l'extrême gauche, il n'y a pas une république de salauds de propriétaires. Le taux de détention de la propriété en France, il est de 1,1 à peine, en moyenne. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que tu as plein de millions de petits propriétaires bailleurs qui vont placer. Si on leur dit... Parce qu'eux, ils ont été exposés, ils ont été matraqués fiscalement à tel point qu'ils retirent leurs biens du marché, ils préfèrent ne pas le louer, ça leur coûte moins cher. Parce qu'aujourd'hui, on est sur du rendement négatif sur certaines métropoles. Donc, on peut comprendre. Il faut se mettre à la place des propriétaires. On peut comprendre qu'ils ne veuillent plus louer. Donc, l'agent immobiliste, c'est quoi ? C'est la vigie dans la nuit. C'est le phare d'Alexandrie. Le phare d'Alexandrie, on le voyait sur tout le territoire. C'est-à-dire qu'il donne à ses clients un certain nombre de garanties. Et la première des choses à faire quand on est, par exemple, petit propriétaire bailleur, c'est de souscrire une garantie de loyer à payer et de faire gérer son bien par un administrateur de bien. Quand on est sur le parcours résidentiel, il faut aller voir un agent immobilier. C'est une nécessité, pour plein de raisons, et surtout le fait qu'il sera le garant, effectivement, de cet équilibre dans le parcours résidentiel avec les meilleurs, bien évidemment. Donc, la priorité... Il faut inciter les professionnels à aller de plus en plus vers cette cible de particuliers pour dire aux particuliers la complexité normative, les accès au crédit, les difficultés que vous rencontrez, mais aussi le fait que vous travaillez, que vous n'avez pas forcément le temps. Nous, on sait le faire. Et donc, cette part de marché, je te rappelle, elle est passée de 55% à 65% sur les 20 dernières années. C'est-à-dire qu'elle a cru d'environ 10%. 10%. Je n'ai pas les chiffres en tête. Mais ça veut dire qu'il ne serait pas rêveur de penser que dans les 5 prochaines années, la variable, si tu veux, d'ajustement de la chute du marché, par exemple, quand on passe de 1,2 million de transactions à 850 000 transactions, de se dire que les 5% qu'on pourrait rattraper, ça fait tout de suite 100 000 ventes de plus. Oui, tu vois. Donc, ça veut dire que, en fait, si tu veux, le dispositif, il est quand même assez ténu. Ce que demande la profession, finalement, c'est à l'État de cesser de se préoccuper de ceux qu'ils ne connaissent pas. Voilà. Le logement des Français, le logement, c'est une affaire de professionnels. Je crois que c'est un super message et c'est vraiment là l'axe de travail des 6 mois, mais bien sûr, pour la suite, si effectivement, en 10 ans, on a pris 10%, eh bien, en 10 ans, on peut construire enfin, en 3 ans, on peut gagner 10%, ça peut faire toute la différence. Alors, on peut gagner 10%. On peut gagner 10%. Moi, je suis encore étonné. Personnellement, je suis étonné qu'il y ait encore 35% de particuliers qui acceptent, qui choisissent de vendre par eux-mêmes. Pour moi, c'est une aberration puisqu'on peut faire confiance à un agent immobilier qui va vendre, en général, beaucoup mieux et qui va apporter des garanties et qui va faire le job. C'est très compliqué. Et d'ailleurs, le nombre de particuliers qui arrêtent... Mais ça démontre le fait qu'il y a encore une conquête d'images professionnels. Bien sûr. Et c'est vrai que le relais de croissance, il viendra du particulier et il viendra aussi d'un coup de pouce, soyons clairs. Si on arrive à obtenir la portabilité des prêts, la possibilité, par exemple, pour le neuf, d'avoir la TVA réduite ou une franchise partielle ou totale des droits de succession à hauteur d'un... Par exemple, ça ne serait pas con, effectivement, d'avoir une franchise totale des droits de succession sur la résidence principale pour les enfants. Donc, ça veut dire qu'on peut attendre quand même les pouvoirs publics un certain nombre de choses qui peuvent aider et qui peuvent accompagner la reprise du marché immobilier en sachant quand même, et c'est la priorité, que le professionnel, son cheval de bataille, ça va être de chercher ce pourcentage, ces pourcentages sur le particulier pour lui permettre de compenser. Avec une absolue qualité professionnelle. Moi, je vais te dire une chose. Oui. Si tu as un problème au cœur et que je dois te faire un triple pontage, tu ne vas pas aller voir ton cardiologue en lui disant que tu as mal aux pieds. C'est sûr. Parce que si le type, il te dit, monsieur, je vais vous opérer d'un triple pontage, tu vas dire, non, non, vous allez m'opérer des pieds, il va vous dire, vous êtes gentil, mais votre professionnel, c'est moi. Il faut qu'un jour, moi, je rêve de rencontrer un jour des agents immobilier qui diront à leurs clients, excusez-moi, monsieur, bon, même si vous pensez que votre bien, c'est la huitième merveille du monde, moi, je vous dis qu'il vaut tant. Maintenant, une promesse doit être retenue. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'avoir le discours, la musique, il faut avoir aussi les paroles. Exécuter. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu es capable de dire à un client, je suis un cardiologue et moi, je suis le garant de votre santé patrimoniale. Vous avez la santé physique et la santé patrimoniale. Moi, je vais vous dire votre appartement, votre immeuble, votre maison, je serai la vente dans telle et telle condition. Là, il y a un travail de fond. Il faut avoir le courage professionnel de se dire, pour capter du mandat, d'avoir un langage de vérité avec ses clients. Maintenant, il y a une chose qui passe très fortement et les agents immobiliers le savent très bien avec les clients, c'est le track record de ce qu'on a derrière soi. Quand on commence à être connu, c'est difficile au début justement quand on est agent immobilier. Se faire une réputation dans le quartier de qualité, de promesses tenues, d'engagement, de sérieux, ça marchera toujours. C'est pour ça qu'il faut plébisciter la formation professionnelle, il faut l'upgrader, c'est-à-dire l'augmenter. Il faut que l'agent immobilier aujourd'hui soit véritablement un gestionnaire de patrimoine, de proximité. Pour toutes les bourses, c'est-à-dire pour tous les niveaux, pour accompagner patrimonialement ses clients. Donc, on est sur le pourquoi. C'est très intéressant. On ne vend plus le produit, on s'intéresse au patrimoine du particulier. Et je pense qu'en termes de switch, c'est fantastique puisque si on reste sur le produit, on n'apporte pas vraiment une valeur ajoutée ou de service. Et donc, il doit migrer vers proposer un service qui s'occupe de l'essence même du pourquoi. Et le pourquoi, c'est son patrimoine et c'est ce qu'il doit faire. Je pense que ça, c'est un beau message. Oui, mais tu as tout compris. Parce que tu as tout compris. Parce qu'en fait, si jamais tu restes sur le produit, qu'est-ce que tu fais ? Tu finiras par travailler gratuitement. C'est la micro-informatique ? C'est bonjour, Pierre. Non, mais on finira comme les téléphonistes à faire cadeau des téléphones. Bien sûr. Parce qu'il n'y a pas de valeur ajoutée. Et comment les particuliers aujourd'hui ont pris la main sur leur vente ? C'est parce qu'il n'y a pas de valeur ajoutée. Si tu considères que l'agent immobilier, il n'y a pas de valeur ajoutée, parce que tu dis, je mets l'annonce, je fais la visite, je télécharge un pack sur Internet, parce qu'il y a plein de trucs, et puis basta. Si tu vois ça comme ça, tu es un client, OK, c'est ton problème. Par contre, dès que tu as une merde sur le dossier où tu as une problématique, c'est toi qui va la régler, et là, tu te tourneras vers un professionnel. Donc, si tu veux, l'agent immobilier, quand il va aller voir son client, tu as raison, ce n'est pas le produit qu'il doit viser, c'est son client lui-même. C'est-à-dire, il doit le faire parler. Qui est-il ? Et d'ailleurs, c'est intéressant, ce qui se passe, parce que pendant très longtemps, sur les grandes métropoles, on était sur un marché, aujourd'hui, qui était un marché de vendeurs. Ah oui, c'était... Tu demandais, tu mettais ton bien en début de l'après-midi, ça partait dans l'extérieur. Ce n'est plus le cas. Donc, qui en a oublié, finalement, dans tout ça ? Eh oui, on a oublié l'acquéreur. Tu sais, il faut toujours revenir aux fondamentaux, tu sais. Quand on... Voilà, moi, ça fait très longtemps que je suis dans ce métier. La première chose qu'on apprend aux agents immobiliers, c'est la découverte acquéreur. Je me rappellerai toujours. La découverte acquéreur. L'or noir, le pétrole, la platine, l'or, il n'est pas uniquement dans le vendeur. Il est surtout dans l'acquéreur. Si tu soignes l'acquéreur... Il y a Romain Cartier que j'aime beaucoup qui dit une chose. Il y a Romain Cartier qui en parle tout le temps. Il y en a... Quelqu'un que j'aime beaucoup, c'est Jean-David Lépineux, l'agent immobilier qui est le patron d'Opinion de système qui dit la chose sur l'autre. Il me dit, tu veux savoir si un agent immobilier est bon ? C'est simple. Tu réponds à une annonce, tu envoies un message. S'il te rappelle dans les 24 heures, c'est un bon. Peu importe le méchant ce qu'il va dire. C'est vendu. Désolé, vous êtes arrivé trop tard. Mais il te rappelle. Tu sais combien de personnes rappellent en moyenne ? T'en as deux. T'en as deux ou un sur dix. C'est-à-dire que, en fait, tout est qualité. Si tu me rappelles, si jamais je te précède, si jamais je vais chez toi et que je vais rentrer dans les toilettes parce que je crois que c'est la cuisine, là, je vais faire une grosse faute. T'as ça aussi. Quand je vais aller, par exemple, tu sais, sur un piano de cuisson, un piano sympa, bien déco, et que moi, je dis, je suis agent immobilier, ça, c'est la gazinière. Ça manque de style. Regardez, vous avez un piano de cuisson. Alors, tu vas me dire, ouais, ça fait vendeur. Non. Tout est esthétique. Tout est esthétique. Vous êtes dans la cuisine, regardez, tu t'intéresses aux choses. Il y a eu des agents immobiliques qui disaient, là, c'est la gazinière, là, c'est les toilettes, là, c'est les toilettes, et machin. Non, mais à un moment donné, si tu mets un peu de diligence dans le parcours de ton client, que tu t'intéresses à lui, que tu comprends pourquoi il veut aller vers cette détention-là, là, effectivement, tu vas gagner quelque chose. Et ça va te conduire à une chose, parce qu'il y a une chose auquel je crois, moi, fortement, c'est de l'exclusivité sur les ventes. Oui. Parce que les agents immobiliers ont ceci de particulier, c'est-à-dire qu'ils remettent leur compteur à zéro tous les mois. Oui. C'est pas évident, je te rends compte. Tu gagnes un mois, tu reviens, et tu remets le compteur à zéro. Quelques moyens de casser ça avec tous les métiers qui développent, qui doivent faire des synergies et utiliser leur clientèle. Moi, je leur dis, un, équilibrez votre compte d'exploitation en pratiquant d'autres métiers et en ayant une trajectoire de revenu avec de la récurrence. Effectivement, il y a plein de services possibles qui permettent de casser ça. Qui permettent de le faire. Si vous ne savez pas gérer en administration de biens, il y a ce qu'on appelle les nourrices ou des sociétés qui gèrent pour le compte de tiers et qui permettent d'assurer un revenu et qui vont vous procurer un parapluie quand il va pleuvoir. Donc ça aussi, c'est hyper intéressant. C'est une façon de conduire. Mais surtout dans le service, c'est l'accompagnement. J'ai une question fiscale. Ah, bonjour, à votre avis, est-ce qu'il faut que j'achète en SCI avec un régime à l'IS ou à l'impôt sur le revenu ? C'est couillon. Mais ça a toute une importance. Est-ce que je peux ou pas récupérer la TVA si je le fais comme ça ? Ou est-ce qu'à titre personnel, je peux démembrer les problématiques de régime matrimonial ? Enfin voilà, tous ces sujets-là doivent être extrêmement connus. Et c'est un axe de développement pour le professionnel de l'immobilier. Merci Sylvain. Je retiens trois choses. Réactivité, connaître son client, la découverte et le service qui va permettre à l'agent immobilier de travailler sur le pourquoi, le patrimoine et pas simplement en vendant un produit. Et faire des glaces de qualité. Et des glaces de qualité. Merci Sylvain d'avoir été avec moi. C'est un bonheur. Merci à tous et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du Club Excellence. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada